Bonjour à tous ! Bon, alors c'est vrai que quand on doit se rendre sur le point de départ de notre voyage ou quand on doit revenir depuis l'arrivée de notre voyage à vélo jusqu'à la maison, on est parfois obligé de prendre l'avion. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour prendre le vélo en avion. Alors, tout d'abord, la première chose à penser, c'est de prévoir le couvre de la réservation. Il faut savoir en fait que pour les compagnies aériennes, les instruments de musique, les équipements sportifs, dont les vélos en fait, sont considérés comme des bagages spéciaux et à ce titre, on doit prévoir un supplément lors de la réservation. Tout dépend en fait de la compagnie aérienne. Des fois, ça se fait lors de la réservation. Des fois, vous êtes obligé d'acheter votre billet puis d'appeler le service client pour faire la réservation de ce bagage spécial. Des fois, ça se fait à l'aéroport. Bref, il faut vraiment vérifier sur le site de votre compagnie aérienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous coûter un supplément. En fonction de la compagnie aérienne, en gros, il faut compter entre 40 euros et 125 euros. Ça va dépendre de la compagnie aérienne, ça va dépendre de votre vol, si c'est un vol interne, un vol moyen courrier, long courrier. Bref, c'est assez aléatoire. Attention à ceux qui ont des vélos électriques. Là, je vous encourage encore plus à aller vous renseigner avant de réserver votre billet d'avion, notamment par rapport aux batteries, parce que là, il y a vraiment des cas spécifiques selon les compagnies aériennes. Allez, ça y est, vous avez réservé votre billet d'avion. Maintenant, vous allez pouvoir passer à l'emballage. Alors là, vous avez deux écoles. Vous avez, on va dire, celle qui est grand luxe, qui consiste à aller acheter un emballage, une caisse toute prête, une boîte toute prête. Par contre, je me demande qu'est-ce qu'on peut bien en faire de cette boîte une fois qu'on est arrivé. Vous pouvez aussi avoir des housses, mais ça, je vous déconseille, parce que c'est vrai que comme c'est malléable, ça va peut-être moins protéger votre vélo lors du transport. Et sinon, la dernière option, c'est de trouver un carton. Alors, le carton, où est-ce qu'on en trouve ? Tout simplement, vous pouvez l'acheter. C'est la solution la plus facile, mais forcément la plus chère. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'opter pour une solution Récup. Moi, vous allez dans un magasin de cycle, et puis vous allez demander gentiment si c'est possible de récupérer un carton de vélo qu'ils ont reçu récemment. Voilà, en principe, ils le font. Vous voyez, moi, j'ai récupéré derrière moi deux cartons gratos. En plus, c'est dans l'air du temps. Vous allez recycler, réutiliser un emballage déjà existant. Ce carton, vous allez pouvoir évidemment le choisir à la bonne dimension de votre vélo. Mais attention, on en parlera un petit peu à peu. Il y a des restrictions en termes de taille, donc faites bien attention à prendre un carton qui respecte les tailles demandées. Allez, tant qu'on est dans la partie Récup. Pour protéger votre vélo, là aussi, vous allez pouvoir acheter du papier bulle, du papier craft, tout ce que vous voulez. Ou encore, vous allez pouvoir opter pour une méthode Récup. En fait, vous allez récupérer dans une déchèterie ou dans les rues, tout simplement, puisqu'il y en a beaucoup qui jettent, les mousses des matelas. Vous savez, les matelas de votre lit, c'est composé de mousses assez malléables, assez compactes. Et ça, du coup, ça va vraiment venir bien protéger votre vélo. En plus, ça se coupe facilement au cutter. C'est vraiment parfait. Et ça coûte zéro. Vous voyez, donc, je vous parlais des tailles, des emballages. En fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près. Il ne faut pas s'amuser à les dépasser. Je vais vous dire pourquoi, en fait, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, l'opérateur qui était au comptoir des bagages hors gabarit nous disait qu'en fait, les tailles, elles sont imposées tout simplement par la taille des tapis convoyeurs dans les aéroports, celles qui transportent vos bagages. En fait, le carton, lui, il est positionné à plat. Et tout simplement, il doit passer dans l'espace qui est demandé. S'il dépasse tout simplement, du coup, votre colis sera refusé. Et alors là, vous entrez dans la galère puisque ça veut dire que vous allez devoir refaire tout votre emballage à l'aéroport. Vous allez paniquer, stress, bref. Je vous déconseille. Il vaut mieux assurer le coût avec quelques centimètres de moins. Surtout que vous allez voir, le végo, il rentre assez facilement dedans en le démontant. D'ailleurs, on y arrive. Maintenant, vous avez votre emballage. Vous avez de quoi l'emballer, le protéger. Il va falloir le démonter. Alors, selon la taille des cartons, selon le modèle des vélos, vous allez devoir tout d'abord démonter les roues. Roues avant ou roues arrière ou les deux. Ça dépend. À vous de tester. Ensuite, vous allez devoir vous occuper du guidon, du centre. Alors là, c'est pareil. Je pense qu'à minima, vous allez devoir l'aligner avec votre cadre. Donc pour ça, ce n'est pas compliqué. Vous dévissez avec votre pied à laine la vis qui est au niveau de la potence. Et puis voilà, vous pouvez l'orienter. Alors, si ça ne passe toujours pas, là, vous allez devoir l'enlever de la potence. Donc vous dévissez. Et puis vous allez tomber votre centre pour l'accrocher au cadre, tout simplement. Ensuite, on va passer au démontage des pédales pour éviter que ça déborde. Là, vous allez avoir besoin d'une clé de 15. Et ensuite, pour les repérer, ce n'est pas très compliqué parce que vous savez que sur les pédales, les deux pas de billes sont opposés des deux côtés. Sur chaque pédale à l'intérieur, vous avez normalement une lettre L ou R qui vous indique droite ou gauche, c'est-à-dire le côté sur lequel vous allez devoir remontrer votre pédale. Quoi qu'il en soit, pour tout ce que vous allez démonter, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est au niveau des vis. Ne les enlevez pas, ne les revissez pas à moitié. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment les revisser à fond. Alors, ça en est serré exagérément, mais voilà, ne laissez pas de jeu parce qu'avec toutes les vibrations, avec le carton qui va être retourné dans tous les sens, il ne faudrait pas que ces vis, elles, s'en aillent, que vous les perdiez. Et là, du coup, c'est pareil. Ça va être une nouvelle galère à l'arrivée. Donc, autant assurer le coup. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais serre et je mets un scotch par-dessus comme ça, au moins, je suis peinard. S'il y a un organe du vélo qu'il faut bien protéger et qui est très fragile, c'est le dérailleur. Alors là, le dérailleur, moi, ce que je fais, c'est avec la mousse du matelage, je la creuse à l'intérieur un peu et puis je vais vraiment faire quelque chose qui va épouser le dérailleur. Je le scotche partout. Bref, je fais vraiment un sarcophage qui vient bloquer le dérailleur. C'est indestructible et au moins, je ne suis pas embêté. Alors, pour démonter votre vélo, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser uniquement les outils que vous allez amener avec vous pendant votre voyage à vélo. C'est-à-dire, quand vous êtes à la maison, vous avez votre garage, tous vos outils. C'est le grand confort, le grand luxe. Tout est à disposition. Mais en fait, il faut se mettre dans le cas de figure. Quand vous allez arriver à destination, vous allez être obligé de le remonter. Votre vélo est là. Du coup, vous allez pouvoir faire uniquement avec ce que vous avez amené. Donc, autant faire directement avec ces outils à la maison. Comme ça, vous allez être à mesure de voir s'il vous manque quelque chose ou pas. Et en tout cas, ça vous habituera à manipuler ces outils. Bon, on va vous vendre évidemment tout un tas de protections spéciales sur Internet, dans les magasins. Mais il y a une chose qui marche encore mieux, c'est le fait maison. Ça, ça n'a pas de prix. Et au moins, vous êtes sûr du coup. À propos des pneus, vous allez entendre et lire tout un tas de choses à leur sujet. Que si vous ne les dégonfliez pas, ils vont exploser à cause de la différence de pression lorsque vous serez en vol. Bon, je vais vous mettre à l'aise. En fait, votre pneu, à moins qu'il soit déjà gonflé au maximum de ce qu'il peut être, vous ne risquez rien. Donc, ça ne sert à rien de les dégonfler, de les mettre à plat. Si ça peut vous rassurer, dégonfler légèrement. Mais vraiment, moi, je ne les ai jamais dégonflés et ça s'est toujours très bien passé. C'est plutôt pour vous faire peur qu'autre chose. Donc, n'ayez pas de crainte à ce sujet. En ce qui concerne l'emballage, vous allez protéger évidemment votre vélo. Je vous conseille aussi de bien tapisser toutes les parois de votre emballage, c'est-à-dire le fond, les côtés et aussi le dessus. Il faut avoir en mémoire que quand vous allez être à la maison pour préparer votre emballage, votre carton, il va être posé d'une certaine façon. Tout va s'imbriquer comme il faut. Mais ensuite, dans les transports, il va être à plat, dans tous les sens. Tout va être branlé dans tous les sens. Et du coup, il faut se mettre dans ce cas de figure-là où vraiment à l'intérieur, l'idéal, c'est que rien ne bouge, qu'on n'entende pas de choses se déplacer, que tout soit vraiment bien calé. D'ailleurs, en principe, ce que je fais, c'est que j'en profite dans ce carton-là pour y glisser des affaires que je prends avec moi en voyage. Je fais en sorte de n'avoir un bagage à main qu'une seule sacoche avec ce qui est important et cher à mes yeux, c'est-à-dire mon drone, l'appareil photo, enfin voilà, ce qui est cher et ce qui a moins de valeur, les habits, les outils, tout ça, je le mets. Et du coup, dans mes sacoches que je glisse dans ce carton-là et au moins, ça ne fait qu'un seul bagage. Alors, les compagnies aériennes vous disent en théorie qu'il ne faut mettre que le vélo dans cet embagage-là. J'imagine que c'est une politique commerciale, évidemment, qui vise à vous faire acheter d'autres bagages supplémentaires ou des bagages en soute. Mais voilà, moi, j'ai mis ça dans le carton du vélo et ça s'est toujours bien passé. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Après, peut-être si vous avez eu un problème un jour, ça vaut le coup que vous l'indiquiez en commentaire, vous allez devoir fermer votre carton. bien sûr, vous allez le scotcher dans tous les sens. Ce que je vous recommande, c'est le scotch duct tape, c'est-à-dire le scotch de réparation gris. Il est fibré, donc il est très, très résistant. Donc, voilà, on peut en abuser dans tous les sens, dans les angles, histoire que votre colis soit bien scotché. Si ça peut vous rassurer aussi, vous pouvez le filmer avec une sorte de cellophane. Mais attention, n'utilisez pas du film alimentaire parce que celui-ci, il se déchire facilement, il est malléable et en fait, c'est déconseillé vis-à-vis des tapis de transport des aéroports. essayez d'éviter ça. Bon, ça y est, votre colis, il est prêt. Vous allez pouvoir vous diriger à l'aéroport. Alors, si j'en conseille aussi à vous donner, c'est d'y arriver plutôt en avance parce que, en fait, vous allez vous apercevoir qu'avec votre gros colis sur le chariot, c'est la galère, il faut se déplacer. Vous allez y aller à mettre tout le monde, c'est compliqué pour se profiler dans les portes, il y a des bornes partout. Enfin, voilà, vous avez quelque chose d'un grand gabarit, donc ce n'est pas forcément évident, surtout que vous allez devoir aller une première fois au comptoir d'enregistrement traditionnel, vous allez vous enregistrer, vous allez vous donner votre carte d'embarquement et vous allez devoir aller vous diriger ensuite vers l'endroit, soit où vous payez le surplus de ce bagage-là si ce n'est pas déjà fait, soit directement au comptoir des bagages volumineux pour laisser votre carton et ensuite, après quoi, ça y est, vous serez tranquille, vous pourrez vous diriger vers la porte d'embarquement. Maintenant, ça y est, vous êtes arrivé à destination, là, pas très compliqué, vous vous dirigez aussi sur le tapis à l'arrivée des colis volumineux et normalement, votre colis va arriver. Il ne vous restera plus qu'à vous diriger vers le haut de l'aéroport ou à l'extérieur pour remonter votre monture avant d'attaquer les premiers coups de pédale pour partir à l'aventure, mais bon, prendre le vélo en avion, c'est déjà un peu l'aventure. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura à donner quelques petites astuces ou conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour nous dire si vous avez déjà pris l'avion avec votre vélo, comment ça s'est passé et si vous avez aussi des petits trucs et astuces, ça peut nous servir. Allez, on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio